Salut les yogis, aujourd'hui on fait le chat, Marjaryasana. La posture du chat, c'est la posture de rêve pour toutes les personnes qui ont mal au dos. On va vraiment travailler en douceur avec la respiration pour assouplir votre colonne vertébrale. Ça va détendre aussi les organes du ventre, on va le voir, et puis ça va muscler tout en douceur. Donc, les femmes enceintes, vous pouvez le faire aussi, le chat chez vous. Vous commencez à partir de la position de quadrupédie, donc vous mettez les genoux à la largeur du bassin, les genoux sont sous les hanches, les poignées sous les épaules. Donc prenez le temps de bien vous ajuster, et les index, ils sont parallèles l'un avec l'autre, et puis toute la peau des mains vraiment au sol. On a tendance, dans mes cours, moi je vois beaucoup de gens qui sont comme ça, ou alors qui soulèvent le pouce. Vraiment, étalez vraiment toute la peau des mains. Aussi, ce qui est important, c'est d'amener les épaules vers l'arrière. On n'est pas comme ça, on met les épaules vers l'arrière. Une petite astuce, les coudes vont vers les hanches. Vous voyez, cette rotation des coudes, ça vous fait tourner vos épaules vers l'arrière. Ça déjà, respirez dans cette posture. On est dans une posture neutre du chat. Ajustez un petit peu. On sent que la colonne vertébrale est droite. Et à partir de là, on va inspirer, amener le ventre, de l'air dans le ventre, et amener le ventre vers le sol, le sternum vers le sol. J'inspire, je plie un peu mes coudes, et hop, je redresse un peu ma tête. Ne cassez pas votre nuque, juste redressez votre tête. Et quand vous expirez, le nombril rentre vers la colonne vertébrale, et vous relâchez bien votre tête. Regardez votre nombril. Collez le nombril à la colonne vertébrale. Et j'inspire, le ventre, le sternum vers le sol, les coudes légèrement repliés. Ouvrez la poitrine, ouvrez vos épaules. Ne cassez pas votre nuque. Repoussez le sol avec vos mains. Voilà. Et j'expire. Tout part du sacrum, en fait. C'est comme, vous savez, quand vous avez un aspirateur et que vous prenez la prise, vous tirez la prise. Quand vous inspirez, la colonne, ça part du sacrum, ça se déroule. Et quand la prise revient, ça part d'ici aussi. Ça aspire la prise. Donc c'est vraiment un mouvement qui part du sacrum, qui s'étire comme ça, et comme ça. Je vous remontre vos inspirés. La colonne s'étire. Le dos se creuse un peu, mais ne cherchez pas à creuser votre dos. Cherchez vraiment à amener votre ventre, votre sternum au sol. Et j'expire. Le dos rond. On dit dos de chat. Et là, dos... Ça, c'est un dos de chat avec le dos rond. Et là, un dos de vache. Ou un dos de poisson selon les écoles. Donc faites des petits mouvements comme ça, mais vraiment ajustez-les avec votre respiration. J'inspire. Je me grandis. J'expire. L'ombril rentré. Je fais le dos rond. Je relâche vraiment la nuque. Une autre image qui va vous aider dans cette posture, c'est d'imaginer que vous avez deux jarres. Il y en a une où il y a de l'eau. Il y en a une qui est vide. Et vous allez transvaser l'eau dans une jarre, puis dans l'autre. Donc, il faut faire vraiment ça tout en souplesse. Et c'est ce mouvement. Donc, quand vous êtes en dos rond, en dos de chat, que vous allez passer en dos de vache, vous imaginez que vous avez de l'eau dans le ventre et que vous allez amener l'eau dans votre front. très, très douce. Et là, elle est dans le front. Et vous expirez. Et elle va aller dans le ventre. Et j'inspire. L'eau du ventre va dans le front. Et j'expire. L'eau du front va dans le ventre. Je relâche mon cou. Vraiment, faites ce chat. Autant de fois que vous voulez. Surtout, caler le avec la respiration. Ne cherchez pas à ce que le corps se creuse. C'est la respiration qui vous amène dans la posture. Moi, ce que j'aime bien, après le chat, une petite astuce quand vous êtes comme ça, c'est qu'après, vous allez amener l'épaule sous l'autre épaule, en fait. Voyez. Et poser la joue au sol. Et ça, ça va nous faire tellement de bien pour le haut du dos, pour le milieu du dos. Et voilà. Ça, c'est le petit bonus. Vous êtes un chat, et vous placez l'épaule. Vous essayez d'amener l'épaule sous l'autre épaule. Et ça, c'est magique. Vous respirez avec la conscience dans le dos. Vous gardez les hanches face. Vous ne bougez pas vos hanches. Et vous revenez. Vous pouvez enchaîner avec l'enfant. Le cours de yoga, c'est pour une autre fois. là, c'était vraiment le chat. Mais sentez comme ça vous fait du bien à votre dos. Il n'y a pas de contre-indication. Il faut y aller en douceur. De 1 an à 90 ans, faites le dos de chat, faites le dos de poisson. Vous allez vous sentir vraiment très, très bien. et faites le dos de poisson. Merci.